Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie qui nous a encore renouvelés, pour la force que nous avons, pour le mouvement et l'être, la capacité de nous tenir debout, la capacité de pouvoir parler. Ce n'est pas un feu du hasard bien-aimé, ce n'est pas par pur hasard que nous avons la vie, mais c'est parce que Dieu a voulu encore nous renouveler les souffles de vie. Alors nous allons juste partager quelque chose que Dieu m'a mis sur le cœur et je crois que Dieu nous fera encore beaucoup de bien aujourd'hui. Pendant quelques minutes, bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 8. Le livre de Jean chapitre 8, je vais commencer par le premier verset. La Bible déclare « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais de le matin il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et le pharisien amènerent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère ». Selon Moïse dans la loi, dans le verset 5, « Moïse dans la loi nous a ordonné de l'apidé de telles femmes. Toi donc que dis-tu ? » Le verset 6, « Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. » Le verset 5, « Comme il continuait à l'interroger. Il se réleva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette la première, jette le premier, la pierre contre elle. Et c'est temps de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. » Le verset 9, « Quand ils entendirent c'est là, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » Verset 10, « Alors s'étant rélevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne n'était-il condamné ? » Le verset 11, « Elle répondit, non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Alléluia. Bien aimé, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que nous puissions encore lire un deuxième texte et là je vais parler plus du vraiment. Nous allons dans le livre de Détéronome. Détéronome, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le cinquième livre de la Bible. Donc dans l'Ancien Testament, nous avons Détéronome. Nous allons lire, c'est le chapitre 28. Le verset premier, je vais lire le verset premier, donc Détéronome chapitre 28, la Bible dit, « Si tu obéis à la voie de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Le verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel ton Dieu. » Donc je vais juste d'abord m'arrêter par là pour le livre de Détéronome, bien aimé dans les Seigneurs. Alors je vais aujourd'hui, bien aimé, parler de la part de Dieu sur le sujet que j'ai intitulé « Les bénéfices de la grâce de Dieu ». Le bénéfice de la grâce de Dieu. Bien aimé, dans les Seigneurs, dans les livres de Jean, on nous parle d'une histoire. C'est Jésus, lorsqu'il était encore sur la terre. Comme vous le savez, Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous racheter. Jésus est venu pour payer le prix afin que nous puissions être en communion avec Dieu. Alors, un jour, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, comme la Bible le dit dans les livres de Jean, chapitre 8, et de le matin, il s'est rendu dans les temples. Donc Jésus avait l'habitude d'aller dans les temples. C'est une bonne habitude, bien aimé, dans les Seigneurs. Il avait l'habitude chaque matin d'aller dans les temples. Il fréquatait les temples. Il allait dans les temples pour annoncer la parole de Dieu, pour rencontrer les besoins du peuple de Dieu. Alors, bien aimé, il est allé dans les temples un jour. Alors, les scribes et les pharisiens, ils ont amené une femme devant les Seigneurs. Ils ont amené une femme devant les Seigneurs pour lui dire que, Seigneur, nous avons trouvé cette femme. Nous l'avons attrapée en train de commettre l'adultère. Alors, selon la loi de Moïse, donc il y avait une loi à ces temps-là. Il y avait une loi dans l'Ancien Testament. Cette loi disait que lorsqu'on attrapait une femme en faisant une telle, quelque chose de ce genre, la femme devait être lapidée. Donc, il y avait une loi qui était bien écrite. Alors, bien aimé, dans les Seigneurs, lorsque maintenant ils ont amené cette femme devant les Seigneurs, Jésus-Christ, ils ont posé la même question. Ils ont dit, Maître, nous avons trouvé cette femme. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné, de les lapidés. Il y avait une loi. Selon la loi ancienne, selon la loi de Moïse, on devait lapider cette femme-là. Selon la loi de Moïse, même dans les livres des Thééronomes, nous venons de les lire, la bénédiction de l'Éternel était liée à l'observation stricte de la loi de Dieu. Dans les livres des Thééronomes, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si tu obéis à la voie de l'éternel tendu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Donc, d'après la loi de Moïse, il faut observer à la lettre la loi pour bénéficier de la protection de Dieu, pour bénéficier de la bénédiction de Dieu, pour bénéficier de tout ce que Dieu donne des meilleurs, des bons. Il fallait, il y avait une condition. Il y avait une condition qui était attachée. Tu fais du bien, Dieu t'est béni. Lorsque seulement tu trébuches, même un petit moment, tu perds la bénédiction. La malédiction commence à s'abattre sur toi. Et dans les livres des Thééronomes, on dit tout. Donc, si tu observes tous les commandements, lorsque tu mets en pratique tous les commandements, donc, lorsque tu trébuches même à un seul commandement, tu n'es plus en relation avec Dieu, tu n'es plus en règle avec Dieu, alors toutes les mauvaises choses de la terre peuvent s'abattre sur toi. Alors, bien aimé dans les seigneurs, cette femme aussi, elle était sous le point de subir la férocité de cette loi-là. On l'a menée devant les seigneurs. Elle était sous le point de mourir à cause d'une loi qui existait. Mais bien aimé dans les seigneurs, c'est que le peuple avait oublié, c'est que les scribes, eux, les pharisiens avaient oublié, et qu'ils étaient devant, ils ont porté cette femme-là devant un homme qui n'était pas sous la loi. Mais qui était sous la grâce. Et qui est venu pour apporter la grâce. Alléluia. Bien aimé dans les seigneurs, la grâce et la loi ne peuvent pas agir au même moment. Lorsque la grâce intervient, la loi disparaît automatiquement. Alléluia. Amen. Donc, là où la grâce commence, la loi prend fin. Jésus-Christ est venu pour apporter la grâce. Alors, dès l'instant que Jésus est venu et qu'il est mort à la croix, il a neutralisé la loi. Il a rendu la loi inopérante. Il a rendu la loi faible. Et c'est la grâce de Dieu maintenant qui commence à se manifester. C'est la grâce de Dieu maintenant qui commence à agir. On amène la femme devant Jésus-Christ. Jésus regarde ces gens-là. Bien aimé dans les seigneurs. La loi des hommes, c'est une loi qui n'est pas parfaite. C'est une loi qui est imparfaite. Regardez d'abord, on a amené la femme devant Jésus. Mais où était l'homme avec qui la femme a commis l'adultère? La loi, elle est sélective. On ne commet pas l'adultère seul. Mais l'homme, ou parce qu'elle a dit qu'ils déclarent qu'ils ont dit que nous l'avons troublé, en flagrant délit, c'est-à-dire qu'il y avait un homme à côté. Mais ils ont laissé partir l'homme. Ils ont attrapé la femme. La loi des hommes, elle est sélective. Bien aimé dans les seigneurs. Mais Jésus, le maître de la grâce, quand Jésus intervient, sa grâce n'est pas sélective. Amen. Il répand sa grâce en abondance. Alléluia. Il répand sa grâce toujours avec abondance. Donc, il nous suffit seulement de nous approprier de cette grâce-là afin de voir les bénéfices de cette dernière. La femme est amenée devant le Seigneur. L'a bien déclare que Jésus, lorsque les scribes et les pharisiens ont dit que Moïse, d'après la loi, nous a ordonné. Jésus n'a pas concrédit ça. Alléluia. Il n'a pas dit non. Moïse n'a pas dit ça. Mais ce que le Seigneur a fait, lui, il est venu pour apporter la solution. Jésus ne te condamne pas. Jésus-Christ ne vient pas pour amener les jugements. Mais Jésus-Christ est venu pour amener la grâce et la justification. Alors, devant la femme adultère, Jésus-Christ n'a pas dit non, cette loi-là est fausse. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ s'est baissé et il commençait à écrire sur la terre. Je ne sais pas ce que Jésus-Christ écrivait ce jour-là. La Bible déclare seulement qu'il s'est baissé et il commençait à écrire sur la terre. Et lorsqu'il s'est levé, lorsqu'il s'est levé, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Personne de ceux-là qui ont amené cette femme n'était plus à cet endroit-là. Tout le monde a fouillé. Tout le monde s'est dispersé. Il n'y a que la femme qu'on avait accusée qui était restée. Bien-aimée dans les seigneurs. Ils ont fouillé malgré la loi. Ils ont amené la femme à cause de la loi. Mais ils ont laissé cette femme-là seule avec le seigneur des grâces. Le seigneur qui était présent ce jour-là. Alors qu'elle était sur le point de mourir. Mais le seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est rélève, il dit « Femme, où sont celles-là qui t'ont amené ? » « Où sont celles-là qui t'ont accusé ? » « Où sont les gens qui ont dit que tu dois mourir aujourd'hui ? » Et la femme a dit... Alors, s'étant rélevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont celles-là qui t'ont accusé ? » « Personne n'était-il condamné ? » Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alors, bien aimé, le premier bénéfice de la grâce de Dieu, c'est la justification. La grâce de Dieu nous justifie. Quand on est devant le Seigneur des grâces, on reçoit la justification de Dieu. Cette femme qui était sous le point d'être condamnée, Jésus-Christ dit, le Seigneur dit « Je ne te condamne pas non plus. » Je ne te condamne pas non plus. Je suis venu avec la grâce. Je suis venu avec la grâce. Et cette année, c'est une année de grâce. Donc, c'est une année de justification. C'est une année de justification. Le Seigneur va te justifier. Et quand le Seigneur te justifie, il combat pour toi. Quand le Seigneur te justifie, il t'élève. Quand le Seigneur te justifie, il t'éçut les larmes. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la justification. La femme a été justifiée. Elle n'a pas été condamnée. Ce jour-là, imaginez-vous un peu cette femme-là. Quand elle est rentrée à la maison, ce jour-là, elle a raconté même aux membres de sa famille. Je crois que ce jour-là, elle a dit que « Savez-vous que j'étais sur le point de mourir aujourd'hui ? » Mais ils m'ont amené devant un homme. Ils m'ont amené devant un homme extraordinaire. Un homme qui est spécial. Alors que j'étais sur le point de rendre l'âme. Mais cet homme-là m'a justifié. Cet homme-là m'a justifié. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, les bénédictions que nous recevons de Dieu dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation, les bénédictions ne sont pas liées à l'observation stricte de la loi de Dieu. Ce n'est pas que « Tu fais, je t'ai béni, tu ne fais pas, je t'ai maudit. » Non. Mais c'est la grâce de Dieu maintenant qui est en train d'agir. C'est la grâce de Dieu maintenant qui nous couvre. Parce que bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut observer la loi à 100%. Personne ne peut. Même Moïse. Même Moïse. Il a eu aussi des moments où il a trébuché. Même Abraham. Regardez même le père de la foi, Abraham. Est-ce qu'il a observé toute la loi ? Non, il n'a pas pu. Il n'a pas pu observer la loi. Un jour, Abraham était parti. Il a dit à sa femme, « Dis que tu es ma soeur. » Pour que je puisse échapper à ces gens ici. Dis que je suis ta soeur. Ne dis pas que je suis ta femme. Alors Sarah est tombée aussi dans ce mensonge-là. Ça dit que même le père de la foi n'a pas observé toute la loi. Moïse n'a pas observé toute la loi. Vous pouvez me citer tous les prophètes, les grands prophètes de la Bible. Ils ont eu leur moment, leur moment de faiblesse. Donc, si maintenant Dieu continue avec cette loi-là, ça allait être catastrophique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a maintenant la grâce. Jésus est venu pour inaugurer la grâce de Dieu. Jésus-Christ est venu pour inaugurer une ère nouvelle de la grâce. La grâce. La grâce. Même le jour où l'ange est venu pour annoncer à Marie qu'elle devait tomber enceinte, l'ange a dit que tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. La grâce, c'est une faveur accordée à quelqu'un librement. C'est une faveur, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on reçoit librement, bien aimé dans les seigneurs. Regardez même dans le monde d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, un président de la République, selon la constitution de beaucoup de pays, est en mesure de grâcier certains condamnés. Donc, les gens qui purgeaient une prison, alors les présidents ont le pouvoir, selon la constitution, de les grâcier. Et on ne peut pas grâcier un innocent. On ne peut grâcier qu'un condamné. On ne peut grâcier qu'un coupable. Parce qu'un innocent n'est pas censé être en prison. Alléluia! Un innocent n'est pas censé être en prison. Donc, on ne peut grâcier qu'un coupable. Donc, si, même le président de ces mondes, ils ont le pouvoir, par un décret, par une signature, de grâcier quelqu'un qui purgeait une peine de 10 ans, de 20 ans, à combien plus forte raison, notre Dieu, à combien plus forte raison, maintenant, la grâce divine. La grâce divine, elle est supérieure à la grâce présidentielle. Alléluia! Amen! Parce que la grâce divine, elle peut faire au-delà de ce que la grâce présidentielle peut faire. La grâce présidentielle peut te permettre de quitter une prison, mais la grâce présidentielle ne peut pas te délivrer de la chose qui t'a amené en prison. Alléluia! Par exemple, quelqu'un qui est allé en prison parce qu'il a volé. Alléluia! La grâce présidentielle peut le faire sortir de la prison, mais la grâce présidentielle ne peut pas le libérer de l'esprit de vol. Alléluia! Maintenant, la grâce divine te fait sortir et te libère aussi de ce qui t'est lié. Alléluia! Ça te fait sortir physiquement et même mentalement, émotionnellement, même dans ton esprit, même spirituellement. Amen! C'est pourquoi je disais que la grâce de Dieu, elle est toujours supérieure à la grâce présidentielle. Amen! Je le disais, Seigneur, nous avons vu des gens dans ce monde qu'on a graciés, mais après un certain temps, ils retombent dans les mêmes erreurs, dans les mêmes choses-là. Donc, ils peuvent se retrouver encore dans la même prison, mais quand Dieu nous libère, quand Dieu nous a franchis, l'Abbé déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand Dieu vient avec sa grâce, quand Dieu répond à sa grâce, cette grâce-là, elle est capable de nous affranchir totalement. Elle nous justifie et elle nous rend aussi libres. Amen! Elle nous rend libres. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la loi s'excluent mutuellement. La loi et la grâce ne peuvent pas opérer au même moment. Alors, le vœu de mon cœur et ma prière est que tu sois sous la grâce de Dieu. Amen! Sois sous la grâce de Dieu. Ne cherche pas à te justifier. Dieu t'aime en dépit de ce que tu fais. Dieu ne t'aime pas parce que tu lui obéis, mais Dieu t'aime parce qu'il est d'abord amour. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. La grâce de Dieu, elle est là. La grâce de Dieu, elle est là. Bien-aimés dans le Seigneur, donc la justification. Je ne sais pas ce qui te condamne aujourd'hui. Peut-être que tu sens une condamnation dans ton cœur, comme cette femme-là qu'on avait apportée. Et la femme en question, elle n'a pas discuté. Elle n'a pas, elle ne se débattait pas envers ce genre. C'est comme qui dirait, cette femme-là connaissait aussi la loi. C'est pourquoi elle était sereine. Elle disait, non, non, je mérite ce qui est sur le point de m'arriver. Mais je mérite, réellement la loi existe. J'ai transgressé cette loi-là, mais voici, maintenant je suis sur le point de mourir. Mais le Seigneur des grâces est arrivé. Le Seigneur des grâces est arrivé. Le Seigneur des grâces est venu pour apporter la grâce, apporter la justification, apporter la vie et apporter la liberté totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Bien le Médal et le Seigneur, comment est-ce que nous recevons la grâce de Dieu? Nous ne pouvons pas recevoir la grâce de Dieu sans recevoir Jésus-Christ. Alléluia! Nous ne pouvons pas recevoir la grâce de Dieu sans recevoir Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aussi recevoir Jésus-Christ sans recevoir la grâce de Dieu. Donc les deux sont liés. Tu reçois Jésus. Jésus vient avec sa grâce et sa grâce commence à opérer dans ta vie. Alors même dans nos prières, quand nous nous mettons à genoux, nous devons toujours dire, Seigneur, laisse que ta grâce m'accompagne. Laisse que ta grâce parle à ma faveur. Dans les démarches que je dois entreprendre, j'ai besoin de ta grâce. Dans ce que je suis en train de vouloir faire, laisse que ta grâce puisse m'accompagner. Donc Jésus-Christ est venu apporter la grâce. Quand nous le recevons, nous recevons aussi la grâce. Lorsque nous refusons Jésus-Christ, nous refusons aussi la grâce de Dieu. Donc il faut accepter Jésus-Christ pour bénéficier de la grâce de Dieu. Combien de gens dans la prison aujourd'hui sont en train de vouloir bénéficier de la grâce présidentielle? Donc ils veulent, parce que c'est le seul issu pour qu'ils sortent de la prison. C'est le seul issu pour qu'ils retrouvent leur liberté. Maintenant, si les gens de ce monde peuvent aspirer une telle grâce, à combien plus de raisons mènent à la grâce de Dieu, la grâce du Créateur de l'univers, cette grâce-là, elle est capable de nous faire sortir même du couvre de la mort. Cette grâce-là, elle est capable de nous libérer de toutes les chaînes. Cette grâce-là, elle est capable de nous essuyer les larmes. La grâce de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Voici, c'est ça notre prière. Ta grâce, ta grâce. Là où la grâce commence, la loi prend fin. Là où la grâce commence, la loi prend fin. Bien aimé d'aller, Seigneur. Le vœu de mon cœur et ma prière est que nous puissions aspirer au renouvellement de cette grâce-là. Parce que la grâce de Dieu peut s'ajouter encore sur nos vies. La grâce de Dieu peut abonder encore. Ça peut abonder. C'est pourquoi quand nous devons prier, nous devons, Seigneur, j'ai besoin de l'abondance de ta grâce. J'ai besoin d'être rassasié encore de ta grâce. J'ai besoin d'être inondé une fois de plus de ta grâce. Hallelujah. Oh, bien aimé d'aller, Seigneur. Oh, le deuxième point que je voulais développer avant de terminer, est que Christ a mis fin à la loi comme moyen de justification. Christ a mis fin à la loi comme moyen de justification. Dans les temps anciens, le seul moyen d'être justifié, c'était l'observation de la loi. Tu observes la loi, tu es juste. Tu observes la loi, on va t'appeler juste. Mais, quand Jésus-Christ est venu, il a mis fin à cela. C'est là que nous pouvons les trouver dans les livres de Romain, chapitre 10. Si nous lisons rapidement Romain, Romain chapitre 10 et le verset 4. Juste rapidement, Romain dans le Nouveau Testament, 10 verset 4. La Bible déclare que car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ, c'est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc, Jésus-Christ est venu mettre fin à la loi comme moyen de justification. On doit observer quand même la loi parce que la loi, elle est bonne. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci. Mais la loi n'est pas le seul, le moyen de justification. Jésus-Christ est venu mettre fin à la loi comme moyen de justification afin d'inobliguer la grâce comme moyen de justification. Regardez le grand faiteur à la croix. Qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter cette grâce-là ? Il n'avait rien fait de spécial. Il était sous le point de mourir comme cette femme ici. Donc, Jésus-Christ, c'est l'homme qui est toujours, qui arrive toujours au bon moment et à la place qu'il faut. Amen. Bien le métal du Seigneur. Donc, il arrive à la croix alors qu'il y avait quelqu'un qui devait mourir, mais qu'il n'était pas innocent. Donc, parce que cet homme-là, on l'avait condamné. La loi l'avait condamné à la mort. La loi, la même loi-là, avait condamné cet homme à la mort. Mais Jésus arrive à la croix de Golgotha, l'homme de la grâce. L'homme qui est venu apporter la grâce. Quand il arrive à la croix, l'homme le sollicite. Il dit que toi, tu crains Dieu. Pourquoi tu subis la même condamnation ? Jésus, alors que l'homme était sous le point de mourir, il a dit à cet homme-là qu'aujourd'hui, je te dis en vérité, qui sera avec moi dans le paradis. Donc, la grâce de Dieu s'est manifestée à un vertier. La grâce de Dieu s'est manifestée à un homme qui était sous le point de mourir, bien-aimé dans le Seigneur, à un homme qui était condamné. Mais cet homme-là a été justifié à cause, parce qu'il était en face de la personne qui a apporté la grâce de Dieu. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, le maître de la grâce. Le maître de la grâce. Le Seigneur des grâces. Alléluia. Oh, cette faveur, cette faveur huméritée que Dieu nous accorde, même dans cette année nouvelle 2021, avec tout ce que le monde est en train de traverser, la COVID, ainsi de suite, les alliances, les nations s'agitent, les grands décès montent, tout le monde est dans le désarroi, mais nous croyons que la grâce de Dieu va nous accompagner. La grâce de Dieu va nous permettre de sortir de cette situation. Donc, nous ne sommes plus justifiés par la loi, mais nous sommes justifiés par la grâce. Amen. Nous sommes justifiés par la grâce. Alors, sois libéré de la culpabilité. Sois libéré de la culpabilité. Quand on se sent coupable, on ne peut pas même avoir la force de prier. Et le diable, il connaît ces choses-là. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu avais fait il y a des années, mais le diable vient toujours te le rappeler. Il vient toujours te le rappeler. Alors, sois libéré de cette culpabilité, parce que la grâce de Dieu te justifie. La grâce de Dieu te justifie. Tu es justifié ce matin à cause de la grâce de Dieu. Amen. Personne ne peut être en même temps sous la loi et sous la grâce. On ne peut pas être sous les deux choses au même moment. Soit tu acceptes d'être sous la grâce, soit tu acceptes d'être sous la loi. Mais quand tu acceptes d'être sous la loi, tu acceptes d'être sous la condamnation. Parce que moindre erreur, c'est la condamnation. Et dans les temps anciens, il y avait même la loi qu'on appelait la loi d'Italien. Eille pour eille, dent pour dent. Lorsque vous allez lire dans les livres d'Héterronome, chapitre 28, tous les chapitres en entièreté, vous allez voir. Donc, c'est-à-dire que selon la loi de Moïse, lorsque tu as créé l'œil de quelqu'un, on doit aussi créé ton œil. Lorsque tu as fait ceci, on doit te retourner. Lorsqu'on t'a fait ceci, mais Jésus-Christ, le maître de la grâce, quand il apparaît, il dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, ne retournez pas le mal pour le mal, parce que la grâce de Dieu, lorsqu'elle est là, elle agit, elle transcende au-dessus de la loi. Et la grâce de Dieu nous permet de rester vraiment en communion avec le Seigneur. Le Seigneur nous aime avec un amour sans pareil. Sa grâce est là. Sa grâce est disponible. Même vous qui me suivez, peut-être que vous allez me suivre à partir de YouTube. Laisse-moi te lancer un appel solennel. Viens à Jésus. Viens à Jésus afin de recevoir la grâce de Dieu. Viens à Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Tu vas expérimenter la justification de Dieu. Tu vas expérimenter la délivrance de Dieu. Tu vas expérimenter même la guérison de Dieu. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de grâce. Avec Jésus, tu as toute l'abondance de la grâce que Dieu dispose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons juste acclamer le Seigneur là où nous sommes ? Le Seigneur de grâce, c'est lui qui est le Dieu de grâce. Il nous apporte encore sa grâce aujourd'hui. Alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tendre Père, Dieu d'amour, nous te disons merci pour cette parole. Merci pour ta grâce. Merci pour la grâce que tu apportes, que tu as apportée au travers de ton fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci Seigneur parce que ta grâce est là. Ta grâce, elle est abondante. Ta grâce, ô Éternel, elle est suffisante, ô Éternel, notre Dieu, dans chacune de nos vies. Père tendre, Dieu miséricordieux, je recommande, ô Éternel, notre Dieu, tous ceux qui ont suivi ce message, ô Éternel. Je les abandonne à ta grâce, bien-aimé. Prie, Seigneur, notre Dieu, que ta grâce puisse nous visiter. C'est là qu'ils ne t'ont pas encore reçu, qu'ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, je veux qu'un travail de profondeur commence dans leur cœur. Afin qu'ils prennent la décision de t'accepter et de te recevoir dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et qu'ils puissent marcher avec toi. Que ta grâce abonde. Que ta grâce surabonde. Au coin de cette semaine qui commence. Que cette grâce nous accompagne. Que cette grâce nous couvre. Que cette grâce nous précède dans nos activités quotidiennes. Que la gloire, que l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent. Toi qui vis et qui règne pour l'éternité. C'est en nom puissant de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. Musique 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 Musique